L'objectif est de faire valoir la puissance des golfs de la Côte d'Azur en termes de destination touristique écologique. Le golfe de Cadmouchin a commencé dès 2021, pour un facteur le plus important, à la conversion de flore. Aujourd'hui, notre surface de parcours est de 65 hectares, dont 32 hectares irrigués. Notre objectif, à l'horizon 2025, est de remplacer plus de 12 hectares de gazon par un gazon beaucoup plus économe en eau, avec des économies allant jusqu'à 50%. Ce sera notre destination pour l'avenir et pour l'écologie. Ajouter à cela le raccordement au réseau des eaux usées, avec plus de 2,150 km de canalisation, pour se joindre à la station des Bouïdes, qui est située à Sofia Antipolis. Nous avons fédéré autour de nous les 18 golfs de la Côte d'Azur, dans un appel à manifestation d'intérêt, qui a été déposé par l'Ajure de l'eau. Ce dossier, encore une fois, vise à être subventionné à 70% par cet organisme, pour des projets de conversion de flore et d'eau réutilisée. L'objectif est de faire valoir la puissance des golfs de la Côte d'Azur en termes de destination touristique écologique. Je pense qu'il faut encore le faire savoir. Effectivement, tous les acteurs vont dans le bon sens. A notre échelle, les golfs, nous avons besoin d'avancer. Nous avons été régulièrement opposés à notre consommation d'eau. L'objectif, c'est de montrer que, déjà, toute l'eau consommée n'est pas de l'eau potable, comme c'est souvent entendu, mais en tout cas, de travailler quand c'est possible, avec des eaux réutilisées, traitées, et au-delà de ça, et de l'eau, et sur tous les autres aspects que peut accompagner l'écologie.